Deux équipes se sont lancées dans une arrasante ascension de huit jours sur le flanc du volcan endormi, le Kilimanjaro. Objectif, battre le record du match de criquet le plus haut du monde. Parmi les équipes, on retrouve la légende anglaise du criquet Ashley Giles et l'icône sud-africaine Makaya Ntini. Une fois arrivée sur le sommet, une piste en plastique est posée sur les cendres du volcan. Les joueurs peuvent enfin commencer leur match. Monter le Kilimanjaro est une des choses les plus difficiles que je n'ai jamais faites dans ma vie. Je ne le referai jamais, mais c'est probablement une des expériences les plus marquantes de ma vie. Cela restera gravé dans ma mémoire. C'est de la folie de jouer là-haut, ça je peux vous le dire. Le match a été joué à 5 785 mètres de hauteur. A cette altitude, l'air contient deux fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer, imposant aux joueurs deux fois plus d'efforts physiques. Vous oubliez un peu en quelque sorte où vous êtes parce que le jeu se déroule, vous devez jouer la balle de match et vous devez courir. Mais après vous arrivez à l'autre bout du terrain, à 20 mètres de là, et vous êtes éreinté, complètement éreinté. Les niveaux d'oxygène sont minimes, c'est le moins qu'on puisse dire. L'expédition, composée de 30 joueurs et arbitres, est assistée par une équipe logistique tanzanienne de plus de 100 personnes qui aide à transporter l'équipement sportif et la nourriture jusqu'au sommet. J'effectue l'ascension du Kilimanjaro depuis 15 ans, j'accompagne des centaines de touristes. Mais pour la première et seule fois de ma vie, j'ai vu une équipe anglaise qui joue en haut sur le sommet. Les joueurs lèvent des fonds pour des organisations caritatives, notamment pour la recherche sur le cancer et la protection de la nature, mais aussi pour construire au Rwanda le premier terrain de criquet international du pays.